Bonjour, je m'appelle Emilien, j'ai 33 ans et je suis chez Soprasteria depuis un an. Moi je suis Product Owner et chez Sopra c'est la filière Business Analyst. Ma formation initiale c'est d'ingénieur informatique que j'ai fait à Bordeaux, à l'INP Bordeaux et j'ai fait la troisième année de spécialisation de ce cycle ingénieur dans une école de commerce pour m'ouvrir un petit peu sur les perspectives du monde de l'emploi et des différentes entreprises vision un peu plus économique. Alors moi mon rôle c'est Product Owner, communément appelé chez Soprasteria Business Analyst et je suis en fait l'interface entre l'équipe de développement et le client et ses utilisateurs. Donc moi mon rôle c'est d'aller rencontrer le client et de comprendre ses enjeux, après d'aller voir les utilisateurs et de comprendre leurs besoins et puis finalement de spécifier les règles de gestion et les besoins pour en faire et pour le transcrire dans le code pour que l'équipe de développement puisse finalement construire la solution sur mesure pour mon client. Pendant que l'équipe de développement construit sa solution, moi je rédige des cahiers de tests pour pouvoir m'assurer que la qualité est bien présente et répond aux besoins de mes utilisateurs. Une fois que c'est fait, je teste, je restitue et on fait un petit peu de conduit du changement pour vérifier que l'utilisateur finalement il sache bien utiliser la solution qu'on a fait pour lui. Alors moi j'ai choisi Soprasteria pour continuer finalement sur un projet sur lequel j'avais contribué chez un concurrent pour l'appel d'offres et Soprasteria l'a remporté. Donc tout naturellement je suis venu chez Soprasteria et j'ai bien compris le pourquoi de Sopra avait gagné. Un, on est éditeur de logiciel, donc dans la solution qu'on vend au client, on construit la solution. Donc on est vraiment sachant sur ce domaine-là. Et deux, c'est les acteurs qu'on met en face de la table, qu'on met dans nos équipes, à savoir des profils d'experts, des anciens du métier qui permettent de nous faire grandir, nous collaborateurs et de gagner en crédibilité finalement face aux clients. Ce qui m'a beaucoup plu durant cette première année, c'est le dynamisme avec deux exemples. Le premier, c'est ma participation en forum de recrutement dans mon ancienne école. Là c'est toujours agréable en tant qu'ancien élève de pouvoir finalement faire des actions de recrutement. Et là, c'est le dynamisme au sens où on autorise les collaborateurs à prendre part à d'autres activités. Et le deuxième exemple, c'est la vie sportive, puisque en 2021, mon onboarding s'est fait en grande partie sur les terrains. J'ai rencontré une bonne part de mes nouveaux collègues à ces occasions. Et d'ailleurs, on structure en ce moment les activités sportives dans un bureau des sports pour essayer de reproduire et d'animer finalement la vie locale autour du thème du sport. Donc je trouve que c'est un dynamisme qui rend agréable le quotidien chez Soprasteria.